Musique Samedi matin, la mairie de Guggen-Mestras inaugurait le nouvel aménagement de la maison de l'huître. Un parcours d'interprétation et de découverte en extérieur qui aborde de nouveaux thèmes et qui s'intègre parfaitement dans son environnement. Musique On inaugure aujourd'hui effectivement un parcours d'interprétation et de découverte extérieure, c'est vraiment une nouvelle étape dans le développement de la maison de l'huître. On a eu une opportunité foncière, la ville a acheté un terrain qui jouxtait l'arrière de la maison de l'huître. Et puis une opportunité financière également, grâce à un soutien européen, un soutien régional et départemental, qui nous a permis d'aménager une sorte de déambulation extérieure parfaitement intégrée à son environnement. Et on va aborder quatre nouveaux thèmes. Les bateaux traditionnels du bassin d'Arcachon, on donne aux visiteurs la possibilité de monter à bord d'un authentique bac austréicole. On a également une pinasse qui a été offerte par le lycée de la mer et qui a été réalisée par des élèves de la section charpenterie de marine. Donc toute cette partie sur les bateaux traditionnels. On arrive sur un belvedère qui donne sur un bassin où on va parler des ports et villages ostréicoles du bassin d'Arcachon. On descend ensuite vers la cabane de l'ostériculteur où là il y a un quiz avec différentes questions qui ont notamment à trait à la consommation des huîtres. Et puis on revient progressivement sur cette passerelle en bois avec un nouveau thème, un dernier thème qui est la flore du littoral. Où là on a des panneaux et on demande à retrouver huit espèces végétales qui sont plantées un peu partout sur cette reproduction de littoral. On est à Gujambestras, capitale austréicole du bassin d'Arcachon, mais on souhaite vraiment se positionner comme la maison de l'huître du bassin d'Arcachon. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des ports et villages ostréicoles, on ne parle pas que des sept ports de Gujambestras. On présente tous les ports et villages ostréicoles du bassin d'Arcachon. Donc on a vraiment une approche à l'échelle du bassin et avec ce nouveau parcours qui est compris dans la visite. Les gens restent librement, on espère booster la fréquentation du musée. Depuis qu'on a pris la maison de l'huître en gestion en 2007, on est passé de 13 000 à 28 000 entrées l'an dernier. C'était vraiment une année record avec des groupes accueillis sur toute l'année. La clientèle individuelle l'a plus fortement à cette période de l'année. Mais c'est vrai que dans le temps, c'est-à-dire à deux ans, on se fixe l'objectif de dépasser les 30 000 visiteurs avec ce nouveau parcours. On va pouvoir le photographier, en parler cet été et l'intégrer vraiment pleinement dans notre communication 2015. Donc il va y avoir un délai d'un an avant qu'on en ait véritablement les retombées. Sous-titrage Société Radio-Canada